et coucou tout le monde on s'est levé de bonheur nous sommes samedi on s'est levé comme si qu'on partait en rando parce qu'en fait pour moi c'est une rando surprise Amandine m'envoie va rouler en fait sur ses terres natales on va découvrir ça ensemble et c'est parti et je passe mes vacances tout un haut de je t'ai ri j'ai tout dit de la chance je t'ai rayé jamais pris je m'en t'aime toi les tantes je vis tout seul et je m'arrange et si je ris et je cante et c'est heureux de faire du campage je me fais la peau pote je vis bien mieux qu'à l'hôtel je mets comme les cocottes du rochard mes orteils du haut des couplettes je me crois en chambéry mais je ne suis qu'au fait tout un haut de je t'ai ri on démarre tout doux là pour l'instant on est dans le parc de la clarence à marles j'ai perdu les pédales voilà la clarence mon niveau est très haut quand il pleut quand il pleut beaucoup c'est pour ça que c'est plein de beaucoup de boue tu te souviens de l'inondation là de je sais plus c'était dans les années 90 tout le fond de marles était sous l'eau écoute tu étais pas né encore dans les années 90 il sera gêné lui il peut gêné donc on arrive au chevalement du vieux 2 de marles et pas chevalet chevalet c'est pour faire de la clare chevalet c'est pour faire de la clare chevalet c'est pour faire de la clare la montée vers l'eau zinguem si je me souviens bien c'est l'eau zinguem et hochel en fait c'est les thierry qu'on avait emprunté pour l'arochlore ah bah ça va grimper ça va grimper alors ici on est en hauteur du coup on a vu sur le patrimoine minier on a vu sur les corons les cités minières de marles les mines et là bas au loin je sais pas si on va le voir c'est l'hôtel de ville de marles les mines et en face c'est le thierry de brouet on peut juste passer en bas on peut pas passer on peut pas le monter en fait c'est interdit puis là c'est les pattes du bon air bah c'est vrai ils sont en hauteur ils ont le bon air ici on s'en va directement on va s'en va tout droit dans le single rendu célèbre dans la vidéo la rocklore ça déraille parce que c'est là en fait eh bah que Amandine a plié sa patte de dérailleur c'est là aussi on faisait un peu patinage artistique le fameux patinage artistique sur le boléro de Ravel allez on va essayer cette fois ci de passer mais c'est pour gagner aujourd'hui ça glisse un peu mais franchement ça n'a rien à voir avec la dernière fois le chemin a repris ses aspects de d'habitude quoi mais en fait qu'est ce que j'en dis des bêtises là 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 c'est pas le boléro de Ravel c'est le beau d'année de bleu mais c'est un chemin que j'aime beaucoup j'aime bien m'y promener à pied ici il y règne un calme absolu là on est sur le tir de Lozenghème c'est peut-être l'une des dernières fois qu'on vient parce qu'en fait ils sont en train de l'aménager et après on n'aura plus le retour d'y aller donc ben on en profite et voilà magnifique vue c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Alors ce terri en soi il n'a rien d'exceptionnel c'est pas le plus grand c'est pas le plus haut il fait à peu près 120 mètres de hauteur pour donner un ordre d'idée ça représente à peu près la moitié un peu plus de la moitié de la hauteur des terris de l'os en goël c'est rien du tout donc il est petit non je rigole il faut déjà le grapper par contre il est vraiment charmant dans le sens où il est sur un bas ici on est sur hochel de lozenghème ouais le niveau du sol on est au niveau de la mer on est plus haut et le terri en soi n'est pas très haut mais du coup ça nous donne un beau point de vue on est en hauteur voilà on est en hauteur et on a une très belle vue du coup sur les villes minières du coin et toutes les cités de couron est en fait ce qui est aussi ce qui est aussi particulier sur ce terri c'est que quand on va de l'autre côté voilà là on n'est plus du tout dans le minier on arrive effectivement pays de la vis et les flandres un peu plus loin quand il fait du temps clair on peut voir le mont noir on a quand même un beau point de vue d'ici de l'autre côté on voit les terris de daïcourt de l'os l'antenne de bovigny voilà on a quand même un beau point de vue parce que finalement tout petit qu'il soit eh bien on est tout là haut perché bah sur ce on va redémarrer tranquillot bah c'est peut-être la dernière fois qu'on pourra venir jusqu'en haut profitons la dernière fois qu'on est venu là je courrai à côté de mon vélo c'est ma revanche aujourd'hui oui c'est le terri sur lequel on est monté avec la rando de la punoie voilà avec une vue sur le grand terri d'ochelle qui est sympa à faire à pied lui on voit bien le petit terri on était en face non c'est bon c'est loin voilà on était on était en face c'est la cata ce chemin surpassé avec des engins c'est gadou gadou on va bientôt arriver au terri de burbure c'est du coup notre prochaine destination il y a les burbures nous voilà on va attendre parce que normalement c'est à droite mais bon je préfère vérifier j'ai pas envie de descendre et remonter après un petit point de vue rapide sur burbure et les l'air là bas qu'on voit loin avec sa sucrerie et là et bien il y a le terri c'est à droite c'est à droite c'est à droite Musique 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 Alors le terry de Burbure c'est un terry qui est quasiment totalement végétalisé. Et du coup on le voit à peine. Il faut savoir qu'il y a un terry sous tous ces arbres. Ceux qui ont fait le plus grand parcours de la Jackass 2022. Deux mémoires passées ici. Dans ce petit single là. Que j'aime bien. C'est vraiment très sympa. Et ce terry donc c'est pas un terry conique. C'est un terry plat. Par montée par palier. Donc il doit y avoir à peu près 4 ou 5 paliers ici je dirais. A chaque fois qu'on passe d'un étage à un autre. Les descentes sont assez brutales pour le coup. Musique Voilà on arrive sur le point le plus haut du terry. Musique Musique Voilà, bah oui c'est mon foulard, je suis venue faire hier ici un dernier repérage à pied et j'ai perdu mon foulard. Je ne me doutais pas qu'on allait le récupérer parce qu'il n'y a pas grand monde qui passe ici. Non, je vais être dans mon sac. Ah bah c'est bien, après il ne vaut pas grand chose mais je suis attachée. Pour faire la marche, c'est impeccable. Sous-titrage ST' 501 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 remonter pour le retour sur les hauteurs de Burbure normalement c'est l'une des dernières montées voire la dernière du parcours petite voyette à l'unième on a échangé nos vélos avec Arnaud j'ai pris le tout suspendu c'est pas mal c'est amorti bien la position qui est totalement différente on est beaucoup plus droit dessus il faut s'y faire mais c'est pas mal la particularité dans ces cités de Coron c'est que toutes les routes toutes les rues portent le nom d'une ville alors là on est dans la zone où toutes les rues portent des noms de villes du nord sur Marles il y a aussi une zone où ce ne sont que des villes de Belgique et après voilà il y a tout un tas d'autres villes qui sont mentionnées un peu partout mais toutes les rues ici portent le nom d'une ville et là on descend après avoir monté descendu monté descendu monté descendu là on descend normalement c'est la dernière la der des der pour rejoindre notre point de départ voilà un dernier point de vue pour terminer ce périple et cette vidéo aussi avec l'acclarence sur notre gauche les descentes de Kenem de Calonne de Ricouard sur la droite réputé pour par rapport à la pêche ben voilà écoutez on a pris du plaisir j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder la vidéo et on se dit à bientôt sur le vélo ciao 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 ciao